Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais vous montrer un plat très simple à faire et très vite fait. Ce plat c'est un omelette avec du pâté du porc et du oignon. Si vous savez que ce pâté du porc est 500 grammes, des fois on ne peut pas tout manger, donc on va faire d'autres plats pour variété. Ce plat c'est le pâté du porc, on peut faire manger avec des shangui, on peut faire avec du riz cuillant, on peut faire avec de comment dire, des bannes courants, voilà, ça s'appelle des galettes à la vapeur, accompagné avec la galette à la vapeur. Donc maintenant je vais vous montrer d'autres façons de faire. Quand vous ne pouvez pas tout finir, le pâté du porc, vous pouvez faire un plat différemment pour variété votre plat à manger. Donc ici, j'ai un bol de pâté du porc, je coupé en juillet, c'est cela. Donc ça, c'est, j'ai pas tout fini, donc je vais utiliser ça. Je vais besoin un ou deux oignons. Si vous aimez plus oignons, vous mettez plus, moi j'aime bien oignons, mais je me reste un seul à la maison. Voilà, quatre oeufs et les ciboulettes. Pour mariner le plat, j'ai besoin de magie, du poivre, du sel, ça c'est une sorte de magie aussi, du magie vietnam et de l'huile. Je casse des oeufs dans une grande bourne ou un saladier. Je vais rajouter dans le bon oeufs, une cuillère à soupe de magie et puis du sel. Je vais mettre un quart du sel dans le bol et je pars vrai. C'est à vous décider si vous aimez plus de poivre et moins de poivre. Et on mélange. Je coupe les ciboulettes dans le bon oeufs. Je coupe les oignons. Verset de l'huile dans une poêle. Je coupe les oignons. Si vous trouvez que les pâtés du porc collaient le poêle, c'est à dire qu'il n'y a pas assez de l'huile, donc il faut vous rajouter de l'huile. Et quand vous voyez comment les pâtés du porc ont une partie dorée, il ne faut pas tout dorer. Maintenant, on va rajouter les oignons dans la poêle. Je rajoute un peu de l'huile pour éviter de griller la pâté du porc. On va maintenant baisser le feu à feu moyenne et sous moyenne. Etaler bien les pâtés du porc. Et on va juste mélanger, rajouter les oeufs sur le plat. Mettre un couvercle dessus et mettre le feu d'eau 3 ou 4. Moi, je mets un poêle un peu petit. Du coup, je ne peux pas tourner les galettes. Du coup, je coupe en quatre pour tourner les galettes. Pour faire cuite de l'autre côté de la surface. Voilà, vous avez une galette omelette avec du pâté du porc et du rognon. Vous pouvez manger accompagné avec du riz et des légumes acidulés. On peut trouver le supermarché comme cela. D'appel Lotus au vinaigre ou sinon échalotes au vinaigre. Ou si vous n'en avez pas, vous mangez juste comme ça avec du riz. Et si vous voulez, du magie avec du riz. Je vous souhaite bon appétit et à bientôt sur la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.